C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau. Bienvenue sur Gabon 24. A un peu plus de 4 semaines avant la célébration de la fête de Noël, très prisée et attendue par tous les enfants du monde, certaines associations, voire organismes, s'activent pour rassembler les présents à offrir aux enfants, surtout les plus démunis. C'est le cas de la succursale Gabon de l'ONG, OEN, entendu Opération Enfant de Noël, qui existe dans nos murs depuis 2006. Comment procède-t-elle ? Qui sont les partenaires et cibles ? Pour le savoir, Aristide Manfoumbi va nous répondre. Bienvenue, M. Manfoumbi, sur ce plateau de Gabon 24. Bienvenue, merci. Vous êtes le coordinateur national de l'OEN, je l'ai dit à l'entame. Opération Enfant de Noël, qui existe au Gabon depuis une dizaine d'années. Mais il y a quand même des petites nuances et je sais que vous allez nous en dire un peu plus. Exactement. Merci infiniment, Mme Dira. Opération Enfant de Noël, en réalité, c'est un grand projet. Un projet de la Bourse du Samaritain. La Bourse du Samaritain, c'est une organisation américaine, une organisation chrétienne américaine, qui a son siège à Boone, aux États-Unis. Et donc, c'est une structure qui fait dans l'humanitaire, mais qui est également un projet pour les enfants, les enfants démunis à travers le monde. Alors, elle est d'envergure internationale, parce que présente dans 130 pays, si je m'abuse. Et comment a-t-elle été créée au Gabon ? Alors, il faut peut-être faire l'historique de cette grande organisation. En 1993, nous avons la Bosnie qui était en guerre, et M. Franklin Graham, le directeur, le responsable international de cette organisation, va décider de venir en aide aux enfants de la Bosnie qui étaient en proie à la guerre. Et après cette opération en faveur de la Bosnie, il va donc décider d'élargir son appui à l'échelle mondiale, ce qui va donc l'emmener à envoyer des cadeaux dans la plupart des pays pauvres du continent, entre autres l'Afrique. Et l'opération en faveur de Noël arrive au Gabon en 2006. En 2006, nous avons commencé à recevoir des conteneurs depuis 2006, 2007, 2008, jusqu'à cette heure. Et de façon évolutive. De façon évolutive. Mais il y a également eu, malheureusement, une régression, parce que nous sommes partis de un conteneur à sept conteneurs, à un moment donné. Et nous nous sommes retrouvés ensuite avec un conteneur, parce que nous avions quelques difficultés à faire entrer les conteneurs sur le territoire national. Pas étonnant que vous ayez noué des partenariats, entre autres, celui avec le ministère des Affaires Sociales. Un partenariat qui se matérialise comment ? Le ministère des Affaires Sociales, le ministère de l'Économie et j'en passe. Oui, effectivement, aujourd'hui, le projet est soutenu par le ministère des Affaires Sociales, dans la mesure où notre action est une action humanitaire. C'est une action qui s'inscrit dans la trajectoire de l'action sociale. Donc, pour certains plaidoyers au niveau du ministère de l'Économie, nous sollicitons l'aide du ministère des Affaires Sociales, avec qui nous avons travaillé. Vous savez, dans le cadre de la prise en charge des enfants orphelins, orphelins d'Isida, l'ON Gabon a apporté également des cadeaux aux enfants nécessiteux, donc qui sont pris en charge par les affaires sociales. Nous distribuons nos cadeaux également dans les orphelinats, qui sont sous la tutelle du ministère des Affaires Sociales. Le phénomène des enfants de la rue, qui sont aussi gérés par le ministère des Affaires Sociales, nous ne sommes pas indifférents. Nous appuyons également le ministère dans la distribution des cadeaux, à l'endroit de ces cibles-là que je viens de citer. Dois-je comprendre que seuls les orphelinats reconnus par le ministère des Affaires Sociales sont pris en compte ou bien d'autres peuvent venir tout naturellement vers vous ? En fait, il ne s'agit pas seulement de travailler avec les orphelinats qui sont pris en charge, qui sont pris en compte par le ministère des Affaires Sociales. Nous travaillons avec toutes les structures qui ont sous leur responsabilité ou leur leadership des enfants, parce que notre cible, ce sont les enfants. Et je voudrais peut-être, avec votre permission, vous dire que les enfants qui sont notre cible sont des enfants dont l'âge varie entre 2 et 14 ans. Et il n'y a pas de distinction particulière, il n'y a pas de discrimination particulière. Le plus important, c'est que ce soit des enfants qui vivent sur le territoire gabonais, peu importe leur religion, peu importe leur conviction politique, cela nous importe peu. Le plus important, c'est que ce soit des enfants. Et pourquoi les enfants ? Madame Dira, vous remarquerez que dans notre quotidien national d'information, il ne se passe pas un seul jour sans qu'il ne soit fait mention d'un fait divers dans lequel les enfants sont toujours malheureusement les grandes victimes. Ce matin, par exemple, nous l'avons encore constaté, c'est une jeune fille de 13 ans qui a été abusée par un adulte. Hier, je me rappelle, c'était une autre jeune fille qui a été enlevée. Et il n'y a pas très longtemps, je crois en début de semaine, c'est un garçon qui a été vendu. Vous voyez, les enfants sont victimes pour la plupart de la méchanceté des adultes. Et nous, nous ne pouvons pas être indifférents à cela. Et même à l'échelle, quelquefois, de certaines familles, il y a des enfants qui subissent des sévices corporels, des traumatismes au plan psychologique. Des enfants qui, demain, seront des adultes complexés parce que soit on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas réussir ou encore on les a dépréciés par le langage. La parole est l'arme la plus puissante au monde. Avec la parole, vous pouvez détruire une vie. Avec la parole, vous pouvez construire une vie. Vous pouvez créditer le compte émotionnel d'un enfant en plantant dans sa vie des paroles positives. Et vous savez, personne ne peut réussir facilement dans la vie s'il n'a pas une certaine estime de lui-même. Parce que l'estime que nous avons de nous-mêmes détermine aussi l'estime que les autres auront de nous. Et donc, par les cadeaux que nous apportons, nous ne donnons pas seulement le cadeau, mais nous, nous encourageons les enfants en leur faisant savoir qu'ils sont importants, qu'ils sont des êtres qui, demain, peuvent bouger les lignes et faire la différence. Voilà. Donc, nous touchons tous les enfants vivant sur le territoire national. Revenons un temps soit peu sur l'OEN, beaucoup plus au niveau international. Y a-t-il des critères bien déterminés pour qu'un pays bénéficie de ces dons ? Il n'y a pas de critères particuliers. Il faut peut-être dire que l'indice de développement est un élément important. Les pays qui sont considérés aujourd'hui comme des pays pauvres ou des pays en voie de développement sont les pays prioritaires. Voilà. Les pays prioritaires. Donc, déjà, toutes les nations du continent sont couvertes par Opération Enfant de Noël. Et il y a également des nations du côté de l'Asie qui sont également couvertes par Opération Enfant de Noël. Comme nous le disions tout à l'heure, c'est à peu près 130 pays. Donc, pour la plupart, vous remarquerez que ce sont des pays, soit des pays en développement, c'est des pays à faible revenu, c'est des pays où il y a des phénomènes comme des phénomènes de guerre, des calamités naturelles. On est mot des pays dans lesquels nous trouvons des enfants de familles économiquement faibles ou des famants, des enfants en difficulté. Monsieur Banfumbi, avant de poursuivre cet échange, nous allons suivre un reportage qui présente une de vos sorties à Libreville. D'accord. Une ONG veut distribuer 400 000 cadeaux aux enfants gabonais de 2 à 14 ans en cette fin d'année 2016. L'opération Enfant de Noël, organisation non gouvernementale américaine, est un pont du projet de la Bourse du Samaritain qui offre pas seulement aux enfants nécessiteux de 52 États africains, mais également à ceux de l'Asie et de l'Europe. Aristide Banfumbi, coordinateur national de l'opération Enfant de Noël, a rencontré récemment les partenaires de cette ONG pour leur annoncer le lancement officiel des activités de 2016-2017 tout en leur rappelant les principes. Les cadeaux sont donnés gratuitement et ne doivent pas être vendus. Ils sont donnés à tous les enfants âgés de 2 ans à 14 ans, tous sexes confondus, quelle que soit leur religion, leur nationalité et leur bord politique. L'important, c'est que ce soit des enfants qui vivent au niveau du Gabon. Et donc, nos partenaires ont adhéré à ces principes et donc dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, nous allons ensemble réceptionner ces cadeaux. Opération Enfant de Noël a rencontré ces dernières années une difficulté au niveau du Gabon. Les partenaires qui sont restés très longtemps au niveau du port, nous avons eu du mal à obtenir l'exonération et ça a découragé quelque peu nos partenaires américains. Mais depuis bientôt 2 ans, le gouvernement nous aide et facilite l'entrée de ces conteneurs sur le territoire. C'est la raison pour laquelle, cette année, ils ont à nouveau eu confiance en nous et ils nous ont envoyé donc 5 conteneurs. L'opération Enfant de Noël a été créée en 1993 par l'américain Franklin Graham en faveur des enfants bosniaques lors de la guerre en Bosnie. Cette ONG fait partie du vaste projet de la Bourse du Samaritain qui fait l'an humanitaire. Elle est déjà intervenue lors du tremblement des terres en Haïti. La plupart des médecins de l'hôpital de Bongolo, à Lebamba, dans le sud du Gabon, sont membres de la Bourse du Samaritain. Et vous êtes bien sûr, Gabon 24. Le plateau que vous prenez en cours est un complément d'information en présence du coordinateur national de l'opération Enfant de Noël, M. Manfumbi. Et nous venons là de suivre dans une de vos dernières sorties de Libreville. Comment les bénéficiaires accueillent généralement ces cadeaux ? Mireille, je vous dirais que ce sont des moments émouvants, des moments intenses. Vous voyez des enfants qui n'ont jamais envisagé, pour la plupart, d'avoir des cadeaux gracieusement. Ces derniers, lorsqu'ils les reçoivent, ils sont très heureux, ils sont très contents, ils ont des yeux qui brillent. Et donc, c'est toujours un moment de joie, un moment d'excitation, un moment intense. Je voudrais peut-être revenir, avec votre permission, sur l'élément que nous venons de voir. Il s'agissait pour nous, pendant cette sortie dont nous parlons, de rappeler à nos partenaires que tous les cadeaux d'opération Enfants de Noël sont donnés gratuitement aux enfants. Ça veut dire qu'on n'exige rien aux enfants, ni aux parents. Alors, c'est bientôt Noël ? Voilà, tout à fait. Quels sont les activités à venir pour l'ONG ? Irez-vous aussi à l'intérieur, enfin, dans d'autres provinces ? Parce qu'il n'y a pas que l'estuaire, en terminant très rapidement. Pour cette année, nous allons travailler essentiellement dans trois provinces, l'estuaire, l'angounier et le moyenogoué. L'année prochaine, nous penserons aux autres provinces, en espérant simplement que, déjà cette année, nous allons obtenir à nouveau l'exonération, comme c'est le cas depuis deux ans. C'est le gage pour nos partenaires que les cadeaux ne vont pas rester au port. Donc, si le Gabon arrive, justement, à avoir toujours cette facilité à introduire les conteneurs sur le territoire, c'est sûr que, peut-être l'année prochaine, nous aurons au moins, au moins, au moins, le double de ce que nous avons eu cette année. Monsieur Aristide Manfumbi, nous sommes arrivés au terme de cet échange. Bon courage pour le travail abattu. Et merci d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. Je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes le coordinateur national de l'OEN Gabon, entendez opération Enfants de Noël. Merci à vous qui nous regardez et surtout de nous rester fidèles. Restez sur Gabon 24, l'information, c'est ici. Merci. 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 Merci.